Disparition d'Émile, soit le corps a été dissimulé après un accident, soit il a été enlevé. Reportage. Au Vernet, Alpes-de-Haute-Provence, où un garçon de deux ans et demi a disparu depuis samedi, l'enquête prend désormais un autre tournant. Des auditions sont en court point derrière la maison de Pierre, le jardin est comme figé. Le petit tracteur jaune d'enfant a été rangé devant une cabane grimpant sur un épais tronc d'arbre. Si est-il ici que le petit Émile S, deux ans et demi, a disparu samedi 8 juillet aux alentours de 17h15. Malgré les intenses recherches qui ont été menées depuis, aucune trace du petit garçon à la bouille d'Angers, aux cheveux blonds et aux yeux marrons, n'a été retrouvée. Entre samedi et dimanche, plus de 800 personnes se sont rassemblées dans le village du Vernet, dont les Alpes-de-Haute-Provence, au nord-est de Dignes-les-Bains, pour tenter de retrouver l'enfant qui aurait échappé à la vigilance de ses grands-parents. En 20. Depuis, le village s'est vidé. La veille, le préfet a appelé les citoyens à ne plus se présenter pour participer à des recherches spontanées. L'heure est au moyen spécialisée, a-t-il annoncé.un peu plus au, au Vernet, où se situe la maison des grands-parents d'Émile et où il aurait été aperçu pour la dernière fois par au moins deux témoins, les portes des maisons restent closes. Au petit matin, seul le caquettement des poules résonne dans les rues étroites de ce hameau qui n'héberge pas plus de 25 âmes à l'année. Après plus de 48 heures de recherche dans un périmètre de 5 kilomètres, l'enquête prend un tournant judiciaire. Audition et bornage téléphonique.Changement de stratégie pour les forces de l'ordre, donc. Mardi 11 juillet, ni sapeurs-pompiers ni chiens de l'équipe cynophile sur place, mais des dizaines de gendarmes, pelotons de gendarmerie de haute montagne, gendarmes de la section de recherche et de Marseille, équivalents de la police judiciaire, gendarmes mobiles et même des militaires du premier régiment étranger de génie. Si aucune hypothèse n'est exclue et aucune privilégiée, selon les mots de Rémy Avon, le procureur de la République de Dignes, les gendarmes ne semblent plus espérer retrouver le petit garçon dans le périmètre où se sont tenus les recherches depuis deux jours. Bien sûr, on a encore espoir de le retrouver vivant, mais ailleurs. S'il était mort dans le périmètre, les chiens l'auraient senti. S'il était vivant et caché, on l'aurait également retrouvé vu les moyens qui ont été déployés, juge un commandant de la gendarmerie auprès du point. Il reste donc, a priori, deux hypothèses, celle de l'enlèvement et celle de l'accide. L'enquête judiciaire se concentre désormais sur des éléments essentiels, l'étude du bornage téléphonique de toute personne qui aurait pu passer dans la zone au moment de la disparition et le s'audition de témoins. Deux maisons doivent encore faire l'objet de visites domiciliaires, équivalent de perquisition. Par ailleurs, toutes les personnes inscrites au FIGET, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et résidant dans la région font l'objet d'investigations. La piste d'un accident avec une voiture ou un tracteur.La possible action d'un tiers semble maintenant privilégiée. Soit le corps a été dissimulé après un accident, soit il a été enlevé, tranche le commandant de la gendarmerie avant d'ajouter, si est-il évident que, après 48 heures, on a basculé dans une autre dimension. Des auditions sont en cours. Selon la Provence, les enquêteurs privilégieraient à ce stade de la piste d'un accident avec une voiture ou un tracteur. François Balic, le maire du village, rappelle quant à lui que si la zone forestière est escarpée, il n'existe cependant pas de lieu accidentogène, de type pluie, par exemple. Les circonstances qu'il faudrait pour qu'un pervers se retrouve là-haut me paraissent aussi peu envisageables. Ici, tout le monde se connaît, il y a une surveillance collective. Si quelqu'un d'inconnu avait été aperçu, on le saurait à ce stade, estime aussi François Balic. Mardi, aux alentours de 7 heures, carte à la main, l'EDIL était chargé de briefer les militaires du premier régiment étranger de génie sur la topographie des lieux. Ces derniers ont pour mission de faire des recherches judiciaires, trouver des indices sur des lieux de crime ou dans différentes caches, selon leur commandant. La section de recherche de Marseille a fait appel à ce régiment pour un type de ratissage précis, confirme un gendarme au point. Il faut voir ce que disent les témoins et la famille. On espère juste que ça ne finira pas comme le petit Grégory. Bernard, un habitant du village. C'est un habitant du village.